Le chikungunya frappe sans distinction, y compris les femmes enceintes. Dans les cabinets gynécologiques, elles sont nombreuses à venir consulter. J'ai eu mal aux gens, je pense avoir de la fièvre, des taccouches qui sont apparues. Donc je m'inquiète un peu, pour voir si c'est pas le chikungunya, qu'est-ce qu'il en est exactement, qu'est-ce qu'il a à faire, si jamais c'est le cas. Elles sont un peu plus vulnérables, car leur système immunitaire est légèrement plus faible. Pourtant, le risque de transmission du chikungunya à leur enfant est infime, seulement 3%. Si le chikungunya survient juste à la période où elle va accoucher, là le risque de transmission est de l'ordre de 50%. Et donc, une femme enceinte qui attrape ça juste avant l'accouchement, on l'hospitalise et on essaye d'attendre au moins une huitaine de jours avant qu'elle accouche. Car la maladie s'avère parfois dangereuse pour un nouveau-né. Elle peut être à l'origine d'une encéphalite, d'une méningite ou d'une hémorragie. Quand cette dernière est forte, il y a un risque de séquelles irréversibles, voire de décès. J'ai eu très peur, en tout cas il y a eu des débuts de douleurs. Après la fièvre elle est arrivée, donc je suis venue en paniquant, en pleurant avec mon gynéco. Lui m'a dit, c'est le chikungunya, t'inquiète pas, t'es en début de grossesse, le fœtus ne crée rien, bébé va bien, tout va bien. Donc après ça se te soulage, mais les douleurs sont toujours là. Et les hospitalisations durent 4 à 5 jours. Pour l'instant nous avons 3 mamans qui sont infectées par le chikungunya, à des étapes différentes de leur grossesse. L'important c'est de faire tomber au plus vite leur température, parce qu'on sait que ça peut induire un accouchement prématuré. Et les nouveau-nés, lorsqu'ils sont atteints du chikungunya, ne sont pas systématiquement hospitalisés. Il faut qu'ils aient des signes de gravité, c'est-à-dire s'ils tolèrent mal la fièvre, s'ils n'arrivent pas à manger, s'ils sont très douloureux, et que malgré le dos du crâne ils sont encore très douloureux. Parce qu'à l'heure on les hospitalise pour les faire fuser, et pour mettre un traitement un peu plus fort que le dos du crâne. Quant aux attaques de moustiques, chacun peut protéger son enfant en utilisant des répulsifs. Attention toutefois à certains insecticides déconseillés aux nourrissons de moins de 6 mois.